Calcul sur les dates numéro 4, calculez le nombre de jours qu'il reste avant le 1er janvier 2017, la date cible. Donc aujourd'hui, je vais écrire la fonction égale aujourd'hui afin qu'elle se mette à jour régulièrement à chaque fois que j'ouvre mon classeur. Dans la date cible, je vais écrire le 1er janvier 2018. Et le nombre de jours qu'il me reste, tout simplement, je peux utiliser égale l'adresse de la cellule qui contient la date cible, moins l'adresse de la cellule de la date d'aujourd'hui. J'appuie sur entrée, ce qui me donne 291 jours. J'aurais pu aussi utiliser la fonction égale jour avec un S. Et ma date de fin, c'est la date la plus éloignée dans le temps, donc c'est la cellule E45, point virgule, la date de début qui est la date d'aujourd'hui, E43. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée, ce qui me donne exactement la même chose, donc 291 jours.